... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal sur RTI 1. Le Premier ministre libyen Alizaïden a été enlevé ce jeudi 10 octobre à l'Aubre. Le gouvernement va se réunir en urgence dans la matinée. Des soupçons se portent déjà sur deux groupes en particulier. La Chambre des révolutionnaires de Libye et la Brigade de lutte contre le crime. Ces deux groupes dépendraient en théorie des ministères de la Défense et de l'Intérieur. Retour en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce libanaise a été reçue par le chef de l'État ivoirien. La communauté libanaise vivant dans le pays se dit prête à contribuer à l'édification d'une économie nationale forte. Les préoccupations de cette communauté ont également été abordées. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU et président du groupe Elders et Abidjan depuis hier. Il vient pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation nationale. Il a d'ores et déjà rencontré le président de l'Assemblée nationale pour en parler. Gabriel Zany. Les conclusions de la mission qu'effectue en ce moment le président de Beelders à Abidjan sont très importantes pour le peuple ivoirien. C'est pourquoi Kofi Annan multiplie les rencontres avec les autorités du pays pour faire le tour de la question de la réconciliation. Ce mercredi, il s'est entretenu avec Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale. Kofi Annan n'est pas étranger au dossier ivoirien. Il sait que le blocus politique en Côte d'Ivoire est à la base du refroidissement du climat social. Pour lui, tout est encore possible, mais à une condition. On a parlé de réconciliation, la nécessité pour tous les Ivoiriens d'accepter qu'il y a un seul pays, un seul Côte d'Ivoire et que le monde doit s'y mettre et travailler ensemble pour développer ce pays, pour assurer stabilité et prospérité pour tout le monde. Discours rassembleur Kofi Annan renvoie les Ivoiriens à réviser cette leçon. Si j'ai un mot à dire à mes soeurs et à mes frères ivoiriennes, c'est de les encourager, de travailler ensemble. Oui, effectivement, il y a eu des problèmes. Il y a des passés qu'on ne peut pas oublier, mais il faut regarder l'avenir. Et travailler ensemble et créer une société solide et solidaire pour nos enfants. L'unité et le travail, le président de Vielders semble avoir trouvé les pièces manquantes du puzzle ivoirien. En mission, en Côte d'Ivoire, pour évaluer les progrès et les difficultés rencontrées dans le processus de réconciliation, le diplomate ghanéen aura des entretiens avec plusieurs personnalités de la classe politique. Entretiens au terme desquels des solutions durables pourront être définies. Les travaux de construction des universités de Mans, San Pedro et Bondoukou toujours en attente de financement. Si ces fonds existent déjà, ils n'ont pas encore été mis à disposition pour le démarrage des travaux. La direction de la décentralisation en fait le point avec Huguerre Veblé. Les universités promises par le président de la République, Adalwa et Corogo, sont une réalité, avec déjà la transformation des unités régionales d'enseignement supérieur URES de ces villes. Le directeur du service de la décentralisation des universités, qu'il a rappelé au cours de sa conférence de presse, s'est voulu rassurant sur la construction des universités de Mans, Bondoukou et San Pedro. Le docteur Nguessan Kwame souligne qu'à Mans, surtout, mais aussi à San Pedro et Bondoukou, peu après, les travaux devraient démarrer une fois les fonds mis à disposition. Il y a urgence. Urgence à ce que tout le monde se mobilise autour d'un projet qui ne profitera qu'à toute la jeunesse et donc à toute la population de Côte d'Ivoire. L'orientation dans les universités publiques à chaque rentrée est un casse-tête et pour les parents et pour le ministère. Ces projets viendront pour accroître la capacité d'accueil. Il faut pour cela, donc, lorsque il y a les moyens qui sont déjà identifiés, que ces moyens soient mis à la disposition des opérateurs ou bien des personnes qui doivent exécuter ces projets pour que nous puissions les réaliser dans le délai au profit de l'ensemble du pays. Tout devrait être fait dans les délais, se veut rassurant. Le directeur du service de la décentralisation des universités, surtout que les financements existent et que de grands groupes ont marqué leur intérêt pour la réalisation des universités de San Pedro et Bondoukou. Ouverture hier du quatrième salon international des médias, de la communication et des TIC. Le ministre burkinabé de la communication, invité spécial à ce salon, était accompagné de son homologue ivoirien. Les rapports médias entreprises, les outils et stratégies pour booster la croissance sont les axes principaux du salon. Le reportage de Victorine Yaouioboué. Les médias nationaux, internationaux, entreprises publiques et privées, tous présents au Salon international des médias, de la communication et des TIC. La maison de la presse d'Abidjan s'est fixée pour objectif de rassembler en un même lieu hommes de médias et opérateurs économiques. Le but, créer un climat de confiance favorable à la croissance. Et l'objectif semble atteint. Le salon est une occasion vraiment idéale, rêvée par beaucoup d'entreprises comme la nôtre aussi, pour exposer notre capacité. Parce que c'est le meilleur moyen de publicité qu'on peut avoir en tant qu'entreprise. Donc la présence de toutes ces entreprises ici, c'est pour pouvoir vraiment atteindre le maximum des personnes. Il arrive que les entreprises veulent cacher quelque chose pour que la presse ne puisse pas découvrir et puis en parler. Quand on se trouve dans un tel cas de figure, les rapports ne sont pas du tout faciles. D'un autre côté, c'est quand les entreprises viennent solliciter la presse pour essayer de donner de la visibilité à leurs activités, à leurs actions quotidiennes. C'est le cas de figure que nous préférons. L'initiative est bien accueillie par le ministre de la Communication parce qu'elle s'inscrit dans la vision d'émergence de la Côte d'Ivoire, selon Afoussiata Bambalamine. En plus, cette quatrième édition a la particularité de réunir les médias et les entreprises de la sous-région. L'invité spécial du salon nous vient du Burkina Faso. Monsieur le ministre, chers frères, votre présence une fois de plus en terre ivoirienne témoigne de la qualité des relations fraternelles qui lient nos deux chefs d'État, ses excellences Alassane Ouattara et Blaise Kompahoré. On peut également affirmer que votre participation à cette quatrième édition du Salon des médias de la communication et d'éthique s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre effective du traité d'amitié et de coopération Ivoireau-Burkinabé signé le 29 juillet 2008 à Ouagadougou et du protocole d'accord conclu dans la même capitale en mars 2013 par nos deux départements ministériels en charge de la communication. Le Salon international des médias de la communication et des TIC se poursuit jusqu'au vendredi, outre l'exposition des conférences. Réunion des experts nationaux, des partenaires au développement et des acteurs du secteur privé et public ce mercredi. L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 est au centre des échanges. Le pays est-il sur la bonne voie pour y parvenir ? La cellule d'analyse des politiques économiques a planché sur la question. Léan Brou. Est-ce possible pour la Côte d'Ivoire d'atteindre en 2020 le niveau actuel des pays dits développés ? Impossible pour les partenaires au développement, les secteurs publics et privés, les experts nationaux en charge de la question de l'émergence de tranchées. Ils peuvent cependant se convaincre que le pays est sur la voie de l'émergence. Il se pose la question de la distribution de la croissance, de la réduction des inégalités, de faire bénéficier aux Ivoiriens dans toutes les localités des services sociaux de base. Avec un taux de croissance actuel de 9,8% pour 2012 et probablement 9% pour 2013. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Cette position est à la lumière des efforts en cours depuis environ deux ans. Amélioration du climat des affaires avec notamment la création d'un tribunal de commerce, les acquis du plan national de développement, dont les infrastructures sanitaires et scolaires. Pour les experts, les efforts qui restent encore à faire sont nombreux. Il s'agit notamment de l'augmentation de l'épargne nationale, l'investissement étranger, l'intégration des marchés mondiaux, la promotion du progrès technique et la transformation industrielle. Le tout pour favoriser la création d'emplois. Le ministre d'Etat, chargé du développement, promet la prise en compte de ses recommandations. Il indique cependant les voies pour réaliser l'objectif d'un pays émergent d'ici à 2020. Des réformes vont être faites, des investissements vont continuer, mais nous l'avons dit dans le PND, la chose dont la Côte d'Ivoire a besoin le plus, c'est de la paix, c'est de la cohésion sociale et c'est la réconciliation. Là aussi, c'est l'affaire de tout le monde. A ces conditions, Mabritoaque s'ajoute l'engagement de l'Etat et les atouts du pays au plan économique, le cas et humain. Coup d'accélérateur du gouvernement ivoirien au retour de la Banque africaine de développement dans le pays. L'institution vient de recevoir les clés du bâtiment du CCIA et les codes d'accès à la base de données pour le logement des personnels. Léon Pro. C'est un bâtiment entièrement rénové avec des équipements modernes qui viennent d'être remis aux autorités de la base de la Banque africaine de développement. Ces travaux de réhabilitation de l'IMEB-CCIA ont duré 14 moyens coûtés à l'Etat ivoirien, 33,7 milliards de francs CFA. Le ministre de la construction du logement, de l'assainissement et de l'Ubanisme souligne qu'avec cette livraison dans le délai comme promis et aussi la remise du code d'accès de la base de données des logements, l'Etat traduit sa volonté de ramener la Banque à son siège statutaire à Abidjan. Nous nous avons fait notre part et l'équipe avancée qui devait arriver peut aujourd'hui être suffisamment bien accueillie dans ce bâtiment. Des logements sont disponibles, près de 560 logements sont disponibles en ligne grâce au ministère de la construction. Depuis leur bureau de Tunis, depuis leur domicile, chaque agent de la BAD peut consulter les appartements, choisir et avant de prendre l'avion pour retourner, il aura vu au moins le type d'appartement qu'il veut. En plus des dispositions relatives au logement, la sécurité de l'institution et de ses agents n'a pas été oubliée. Nous avons décidé de créer un commissariat spécial dédié aux agents de la BAD. Donc il y aura une unité de police qui sera affectée à la BAD pour régler, pour les rassurer. Le retour de la BAD en Côte d'Ivoire, selon le ministre d'Etat, ministre du Plan et du Développement, représente un enjeu majeur pour le pays. La vice-présidente de la BAD, Sué Wadel, félicite l'Etat ivoirien pour le travail abattu. Elle rassure le gouvernement que la promesse de fêter le cinquantenaire de l'institution en Côte d'Ivoire sera tenue. Et puis les travaux de construction des logements du personnel sont bien avancés. La vice-présidente de la BAD s'est rendue sur le terrain pour le constater. 828 logements sont en cours de construction sur ce site situé à Abata, dans la commune de Bangerville. Abou Sanogo, Dois-et-Lazer. Maçons, ferronniers, ménusiers et ouvriers sont à la tâche pour la finalisation de plus de 800 logements qui abriteront les travailleurs de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Ces logements sont offerts par la Direction générale du Trésor public sur initiative du syndicat de la structure qui entend contribuer au retour de la BAD à Abidjan. C'est une visite qui est consécutive à une mission que le syndicat des agents du Trésor et la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique ont effectué à Tunis la semaine dernière. Mettre à la disposition de la BAD un certain nombre de logements dans le cadre du retour de la BAD. C'est donc la contribution du Trésor public. Après la visite, nous avons échangé et les premières impressions sont assez favorables. La vice-présidente de la BAD, en visite sur le chantier, dit être satisfaite de l'évolution des travaux. Pour Soué Wardel, le retour de son institution en Côte d'Ivoire ne souffre d'aucun doute. Un mot de santé pour terminer avec cette nouvelle étape vers la mise sur le marché d'un nouveau vaccin contre le paludisme. Il devrait protéger à 100% les adultes traités. Les images. Bien gardé dans ce coffre réfrigéré, ce qui sera peut-être le premier vaccin contre le paludisme. Son nom, le RTSS, c'est le plus avancé des candidats vaccins. Après des années de recherche et d'essais cliniques, une nouvelle étape a été franchie. Le groupe pharmaceutique qui le développe va solliciter le feu vert de l'agence européenne du médicament. Le prélude à sa mise sur le marché. Pour sa demande, GlaxoSmithKline se base sur ses dernières études et une efficacité jugée prometteuse. Ce que nous avons vu, c'est que le vaccin réduit de moitié environ le risque de paludisme pour les enfants de 17 mois à 5 ans et d'un quart environ pour les nourrissons de 6 à 12 semaines. Nous avons suivi 15 000 enfants à travers 11 sites dans 7 pays d'Afrique. Un vaccin sur le marché d'ici 2015, les experts se montrent intéressés mais prudents. Beaucoup soulignent que le RTSS n'est efficace qu'à 50% et que la protection qu'il offre diminue au bout de 2 ans. Des études à l'arrivée du vaccin sur le terrain, les obstacles sont encore nombreux. Il y a des défis autour de la couverture vaccinale dans les régions pauvres du monde, surtout quand il y a plusieurs doses de vaccin administrées. Il y a aussi des questions autour du financement, qui va financer ces campagnes. Plusieurs candidats vaccins sont à l'étude dans le monde, mais pour l'heure, rien qui ne puisse remplacer les mesures de prévention, notamment l'usage de moustiquaires imprévus. Et c'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. D'autres informations sur www.rti.ci. Excellente journée à vous sur RTI 1.